Bienvenue à tous, vous êtes dans Ensemble c'est quoi ? Ensemble c'est nous, et ensemble on est avec Yann Alexander, rebonjour Yann, t'es avec nous toute la semaine, c'est formidable, on parle de ton pays natal, de ta double culture, Gabon et France, d'ailleurs est-ce que tu savais une chose, tu as un concurrent, puisqu'on a parlé politique hier, j'ai oublié de te le dire en fait, tu as un concurrent à la personne d'Ali Bongo, est-ce que tu le sais qu'il a fait un disque, c'était en 1977, il s'appelait A Brand New Man. Un homme totalement nouveau, bon bref, on ne parlera pas aujourd'hui des chansons d'Ali Bongo, ça ça ne va pas être possible, mais tu sais-tu qu'il avait enregistré avec les musiciens de James Brown ? Je crois, oui, j'ai vu ça. Il avait dû donc payer un cachet substantiel, mine de rien. On a parlé politique, on ne parle pas politique aujourd'hui, aujourd'hui on va parler plutôt à nouveau art, plutôt cinéma, plutôt des acteurs, avant de retrouver Charles et Malik qui sont dans l'autre studio, car c'est une énorme production comme tu le sais. On va parler d'un acteur qui t'a intéressé particulièrement, puis on parlera après, pourquoi pas des acteurs afro-américains, puis aussi des acteurs black en France ou métis. Tout d'abord, quel est l'acteur qui te fascine à ce point-là et dont on parlait quand on a préparé l'émission ? Je trouvais qu'il était fascinant par le côté « je brûle ma vie par tout ce que je peux », enfin « je dévore la vie », c'était Patrick Devers. Bon, je pense qu'il devait être assez épuisant pour les gens, son entourage, d'après ce que j'ai lu, ce n'était pas facile. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est cet homme qui, je pense, était vraiment habité par son art, d'une part, mais par cette soif de vie, avec les excès que cela comporte. Mais je trouve que c'est une figure intéressante parce qu'en 2019, on a trop de gens qui nous expliquent la prudence. Maintenant, la mode, c'est un acteur qui nous explique le nombre de quinoa qu'il mange par semaine et tout le monde trouve ça chic. Comme Jean-Luc Mélenchon qui nous met sur sa chaîne YouTube la recette du quinoa. Mais moi, je trouve ça glauque. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une vie et que je ne suis pas un promoteur de la prudence. Je ne dis pas non plus qu'il faut sauter là. Oui, il ne faut pas se mettre à sauter sur les rembarnes et à bondir de deux étages. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais voilà, je n'aime pas la prudence érigée en religion. Est-ce que tu dirais que c'est trop formaté, c'est ça ? Alors, je n'aime pas le truc formaté parce qu'on est toujours le formaté de quelqu'un. Moi, je suis sûr, je peux vous retrouver des gens qui vont dire qu'il y a l'Alexander, c'est trop classique, la façon dont il chante. Ça, ce n'est pas difficile à trouver. Mais non, il y avait beaucoup de gens comme ça dans les années 70, des hommes, des femmes. Catherine Deneuve, Anne Girardot, Catherine Ribéraud dans la chanson, mais qui a été aussi actrice pour Godard. Des gens qui ont vraiment des parcours fous, incroyables, palices. Et surtout, qui ont assumé toute cette dimension-là. Est-ce que tu ne crois pas que chaque époque, finalement, a ces personnages un peu folles d'ingues et en même temps un carcan qui demeure ? Je n'étais pas dans les années 70. Alors, peut-être qu'il y avait, oui, je sais. La Chirlie, mai 60, la Libération et en même temps une France très réactionnaire. Il y avait les années Giscard, ce n'était pas toujours évident. Il y avait l'ORTF, il n'y avait qu'une chaîne. Alors, effectivement, peut-être. Je trouve quand même que les doux d'ingues de maintenant sont plus des doux d'ingues du buzz et du divertissement facile. Ce sont des gens qui sont tout à fait charmants par ailleurs, sûrement. J'en ai croisé quelques-uns, mais on est plus dans le divertissement de base pour faire rire. Et quand ce n'est pas ça, sinon, le rôle de polémiste a été laissé, par contre, sinon à des journalistes et tout. Mais le côté, je brûle la vie, je dévore la vie, je mange la vie et ça fait réagir l'autre. J'ai l'impression que c'est moins présent. Ça existe, mais c'est moins présent. Est-ce que tu dirais en sous-main, ou même peut-être de manière plus affichée, que finalement la culture est en train de régresser et que c'est ça qui nous fait aller dans quelque chose de plus léger, de plus facile ? C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. Ce serait terrible de dire ça. Je ne sais pas. Je ne crois pas que la culture régresse. Je pense que la façon dont certaines personnes la représentent, je ne dis pas les médias parce que les médias, ça ne veut rien dire, les médias. On peut tout mettre. Mais tant à aller vers la facilité, c'est-à-dire qu'on va préférer parler de quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord et qui fait le buzz, plutôt que de parler d'une œuvre de théâtre plus âpre et qui pourtant, elle aussi, a du public. Et qui va nécessiter de réfléchir un peu plus pour en aborder le débat. Mais voilà, après, je ne suis pas non plus partisan de réfléchir et de se prendre la tête. Je pense qu'il y a un juste milieu. Tu parlais de Patrick Devers qui t'avait fasciné. Dans les acteurs afro-américains, est-ce qu'il y a des parcours qui te fascinent là aussi ? Je précise le parcours de Morgan Freeman. Mais l'acteur qui m'a le plus marqué contre toute attente. Et je suis vraiment énervé parce que j'oublie son nom à l'instant. Contre toute attente. Mais je pense que certains... Beaucoup d'humour. Ah ben là, il faut en avoir. Parce que sinon, des fois, on a même des lumières qui nous lâchent. Et là, on a beaucoup d'humour. Oui, oui. Non, mais ça, c'est moi qui déclenche ça quand je suis stressé. Mais non, au niveau d'un acteur afro-américain, c'est celui qui jouait le méchant dans Conan le Barbare. Oui, très bien. Et j'oublie son nom. Oui, je vois. Et il m'a marqué profondément. Il n'a pas un mot en use ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas. Et qui fait ensuite, je crois, la voix du Roi Lion en 1994. Et son rôle est vraiment... Je le trouve magnifique. Comme méchant, je le trouve magistral dans ce film-là. Il m'a vraiment marqué. Je l'ai vu dans d'autres films aussi, j'apprécie. J'aime beaucoup Forest Whitaker aussi. Beaucoup Forest Whitaker. Qui prend les rôles à bras-le-corps. Tout à fait. Et qui ont fait des choses incroyables. Et en France, comment tu considères, toi qui es chanteur, mais aussi acteur, comment tu considères ce qui est proposé aux Français noirs ou aux Français issus d'autres numériques ? Je crois peut-être que les choses ont beaucoup changé. Je suis impressionné de voir finalement en très peu d'années. Je pense qu'elles ont changé aussi parce que tout simplement, la population réagit davantage. Les citoyens se sentent impliqués. C'est tout bonnement sûrement des questions d'audience et de fric derrière. Il ne faut pas oublier. Mais j'étais très impressionné, ne serait-ce que la semaine dernière, là, sur une chaîne, il y avait des pubs, des pubs françaises. Et sur au moins la moitié des pubs, il y avait des personnes de couleur. Et là, je dis oui. Même ça, c'était encore impensable il y a cinq ans. C'est ni bien ni mal. C'est simplement que la société, ça représente la société dans laquelle on est. Donc, c'est presque un retour à l'équilibre des choses. Donc, tu trouves aujourd'hui qu'il y a une juste représentation ? Juste. Alors, il y en a qui trouvent ses passés, mais en tout cas, comparé à ce qu'on a vécu avant, je trouve que les choses sont vraiment en train de changer, même dans les films, le cinéma. Là où ça ne change pas beaucoup pour le moment, mais ce n'est pas uniquement la faute du public ou des instances, mais c'est dans la variété et dans le théâtre. Là, voilà, il y a encore des choses. Mais il n'y a pas de grand méchant loup qui est en train de dire qu'un tel n'a pas le droit de jouer parce qu'il n'a pas la bonne couleur. Ça ne se passe pas de façon aussi caricaturale. Et aussi manichéenne. Exactement. On va aller rejoindre nos deux amis qui nous suivent avec beaucoup de maestria depuis le début de la semaine. On va voir si eux aussi nous donnent le même programme avec tout autant de verbes. Allez les garçons, faites-nous rêver, donnez-nous le programme. Ah ben oui, alors Malik, tu parles de toi. Moi, j'ai parlé de Rocky Martiano, seul champion du monde poids lourd, invaincu. Et puis moi de Sergio Leone et de l'influence picturale sur son œuvre. Écoutez, ça me semble parfait. On va voir si effectivement on arrive à tenir tout ce que vous nous dites. Alors, donc, allons-y. Comment ça va, Yann ? Vous êtes bien installés. En plus, si c'est bon. Yann, Charles, Malik, Malik, Charles, Yann. On y est. Là, on est au milieu du guet. On est à la moitié de la semaine. Je crois que tout le monde se connaît. Plus besoin de faire les présentations. On va prendre quatre cafés. Oui, j'ai toujours été le mot en bret. Quatre cafés. Du sucre, pas du sucre, non ? Pas de sucre. Pas de sucre. On reste sobre. Pas de sucre, non. On y va. On attaque tout de suite dans le vif. On était en train de parler de cinéma avec Yann tout à l'heure. On a vu. Et d'un personnage qui l'a fasciné, c'est Patrick Devers. Puis après, tu nous donnais ton regard sur, effectivement, aujourd'hui, la société française et comment elle incluait les diversités et les minorités. et qui, aujourd'hui, pour toi, sont de plus en plus visibles, y compris dans l'espace médiatique. Je ne travaille pas à t'apporter. C'est exactement ça. Charles, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, s'il te plaît ? De Sergio Leone. Ah oui, mais dans son influence picturale. Alors, on voit tout de suite, là, une photo où on voit la prisonnière du désert et Roscoe. En quoi... Roscoe se trouve sur la droite de l'écran. En quoi Roscoe a inspiré Ford, John Ford. Et en quoi Roscoe a inspiré aussi Clint Eastwood pour un pitoyable, puisque c'est un pitoyable. C'est couche pour le ciel. Dans les westerns, on tournait. Et Clint Eastwood ayant tourné avec Sergio Leone, effectivement, est-ce qu'ils se sont parlé de ça ? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Il faut qu'on... Je ne sais pas ce qui a pu se dire. Mais en tous les cas, ce que je sais pour avoir suivi l'exposition à la Cinémathèque, et que je savais déjà, c'est que l'ami Sergio Leone était très inspiré par les peintres. Il le dit, lui, c'est ça ? Il le dit, il le dit carrément. Oui, ce n'est pas une réflexion de critique d'art qui se dit tout à l'heure. Il le dit, il avait ça sur son bureau. Par exemple, pour Le Bon, La Brute et Le Truand, les dessins de Daumier, les photos de Daumier, ont été porteuses de tout cet univers qui racontait à cheval les deux hommes, Le Bon et La Brute, Elie Wallace et Clint Eastwood. C'est inspiré de Daumier. Si on va plus loin, il y a eu aussi la trilogie des dollars. Et dans la trilogie des dollars, dont fait partie Le Bon, La Brute et Le Truand, on voit l'inspiration de De Chérico. Et il avait même sur son bureau un tableau de De Chérico. De Chérico est ce peintre qu'on a appelé le peintre du plan séquence. Et pour quelques dollars de plus et pour une poignée de dollars, les arcades, la profondeur de De Chérico est présente. On retrouve aussi une influence des peintres comme Goya, dont il était une fois la Révolution. Goya est un peu Rembrandt. Dans l'atmosphère et dans la couleur ou dans le positionnement ? La composition dans les masses noires et dans la notion que Rembrandt disait, il parlait de masse noire, Rembrandt. Il disait, voilà, la masse noire est très importante pour faire ressortir le drame. Et Goya est allé dans ce sens-là. Et quand on voit, par exemple, le fusillé de Goya par les armées napoléoniennes, il y a une scène dans le tunnel dans « Il était une fois la Révolution » qui est identique à ça, où les soldats sont en train de menacer, de tuer le révolutionnaire, de fusiller le révolutionnaire. C'est exactement ça. Et puis, un de ses derniers films, on aurait aimé qu'il fasse « Il était une fois Stalingrad ». Ça aurait été merveilleux, mais il avait fait « Il était une fois l'Amérique ». Et inspiration de Degas, dans toute la première scène où il y a cette jeune danseuse, il était très inspiré que Degas. Degas était un homme de cadre et opère pour ce pont qui a servi même d'affiche. Donc, une grande influence picturale. On croit que les westerns, je pense que les réalisateurs de westerns sont très inspirés par les peintres et la plupart des grands cinéastes, des inventeurs. Ce que tu nous dis, Charles, en réalité, c'est que l'art imprègne l'art et que chacun réinvente avec ses propres créations, réinvente quelque chose qu'il a déjà vu. Donc, cette influence-là, toi, Yann, tu as une influence particulière dans la musique ? – De la part de la peinture ? – De la part de la peinture ou d'un autre artiste ? Là, il se trouve qu'on parlait d'images, donc tout d'un coup, on a deux arts différents. – L'imagerie de Magritte, je suis très sensible à l'imagerie de Magritte qui me correspond pas mal dans mon état d'esprit, surtout à mes débuts, moi maintenant. Mais je rebondis, c'est vrai que les films de Sergio Leone, c'est des vrais tableaux, des fois, à certaines séquences. C'est sublime et c'est sublime comme certains vieux Disney, d'ailleurs, comme certains films d'Hitchcock. On a vraiment des tableaux, c'est visuel et j'adore Roscoe. Et j'ai jamais compris pourquoi j'aimais Roscoe, mais j'adore. Et Hergé était fan de lui. Il achetait ses tableaux, il avait une collection. Je sais pas pourquoi, c'est la vie. – C'est magnifique les couches qu'il a faites. Et alors, Roscoe dit qu'il a été très influencé par la dernière période de Monet. Parce que Monet, quand il a perdu la vue, il a abandonné, mais il avait annoncé ça avec l'impressionnisme, il a abandonné ça pour aller vers l'abstraction. Et il a dit, en voyant Monet, ça m'a donné l'autorisation de travailler dans cette abstraction, c'est-à-dire ces couches comme ça, qui rappellent les grands ciels de Turner, même, à certains moments. Alors, un peu moins, mais ça, on peut trouver. Un jour, il faudrait faire un truc Turner-Roscoe pour trouver quelque chose. Leur rêve d'avoir un tableau de cet homme, vraiment. – Ah oui. – Oui, non, mais vraiment. – Moi aussi. – C'est vrai que c'est assez fascinant. Dans la boxe, Malik, est-ce qu'on retrouve comme ça une composition de tableau où tout d'un coup, on a une espèce d'art qui… Alors, je sais que c'est appelé le noble art, mais est-ce qu'on retrouve quelque chose qui correspond à ces visuels-là ? – Oui, alors quand on regarde les vieux films de boxe, oui. On voit aussi que les réalisateurs se sont inspirés de tableaux et de combats. Mais bon, l'art, c'est plus le Manchenko dont j'ai parlé hier que Rocky Marciano dont je vais parler aujourd'hui, qui est un boxeur tout en puissance, qui cogne et qui est un gros cogneur plutôt qu'un… – Qu'un esthète. – Qu'un esthète, oui. – Alors, Rocky Marciano, on le resitue dans une époque ? – Oui, sa carrière, c'est 1947-1956, une dizaine d'années. – Donc c'est l'après-guerre. – Oui, 49 combats, 49 victoires, 43 par KO. Donc, un vaincu. C'est le seul poids lourd qui a fini sa carrière en étant un vaincu. – Donc c'est unique. – C'est unique. – Mais Mike Tyson a été vaincu. – Voilà, et celui qui a succédé à Rocky Marciano, c'est Floyd Patterson, qui était entraîné par le même entraîneur que Mike Tyson. – On a des images de Rocky ? – Alors, on va voir des images de Rocky. Là, il est contre Joe Louis, qui était son idole, qui est parti, qui avait pris sa retraite et qui est revenu pour des affaires d'argent, alors qu'il a été champion du monde et qu'il a gagné des fortunes. Donc Rocky Marciano boxe contre lui et va le mettre en… – Marciano, c'est culotte claire. – Oui, culotte claire et on le voit, c'est le cogneur. J'avance, j'avance. Très, très gros cogneur et très gros encaisseur. – Avec une grosse particularité, c'est qu'il est souvent penché. – Oui, souvent penché en avant. Une garde pas très protectrice, mais il cogne, il avance et il encaisse. On le voit à son visage qui est bien marqué. Plusieurs combats où il se retrouve à terre, il se relève et il a une grosse, grosse frappe. Alors, c'est un boxeur qui aujourd'hui ne serait pas en poids lourd. Il pesait au maximum 85 kg, Rocky Marciano. – Ah oui, donc c'est pas les… et qu'est-ce qui fait qu'il était en poids lourd ? – Parce qu'à l'époque, les catégories étaient beaucoup plus larges. Donc, à partir de 80 kg, je crois, on était en boxe en poids lourd. – Maintenant, c'est 91 kg pour boxer en poids lourd. – Parce qu'il sait qu'on avait des éventails de poids et d'adversaires du coup qui, pour certains, n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. – Oui, donc Joe Louis se fait mettre à terre. Là, c'est le titre de champion du monde qu'il prend à Jersey, Joe Walcock. Il est allé à terre en début de combat, Rocky Marciano, et il prend le titre en mettant KO à la 11e, Joe Walcock. – C'est vraiment un boxeur qui avance, qui avance, qui avance et qui n'arrête jamais de mettre la pression sur l'autre, tout en puissance, avec évidemment une préparation énorme. Il partait 4 mois en centre d'entraînement, sans gore de famille, sans personne, à s'entraîner très très dur parce qu'il faut une condition physique exceptionnelle. Alors, pour les données, c'est un des poids lourds qui avait le moins d'allonge, qui avait les plus petits points, qui était le moins grand, qui était le moins lourd, et pourtant c'est le seul poids lourd en 10 ans de carrière qui a pris le titre de champion du monde et qui est parti invaincu. – C'est hors norme ? – Hors norme. Et il a commencé la boxe en Europe, en venant faire la guerre en 1943 et en boxant dans l'armée. C'est là qu'il a débuté. Alors on dit que, comme il a beaucoup joué au baseball et qu'il lançait, que sa frappe du bras arrière vient de là. – Ça vous semble probable ? – Oui, c'est possible, mais je crois que c'était une nature particulière. Il a commencé à travailler jeune, à 15 ans, donc il était très physique et puis une volonté de faire et puis jamais baisser les bras. – Oui, parce que la notion d'isolement, est-ce que, par exemple, vous, pour créer, vous avez besoin de vous isoler, Yann ? – Ah oui. Et puis c'est pire en pire, je supporte de moins en moins la vie en… – D'être entouré, et donc tu as besoin d'être en retrait, seul. – Oui, oui. – Et comment, du coup, ton entourage le prend ? Parce que c'est vrai que c'est pas simple de… – C'est pas simple. C'est pour ça qu'il a eu une carrière courte, 10 ans, parce que sa vie de famille, c'était difficile pour lui. Quatre mois, il fallait qu'il soit complètement isolé. C'est pas le cas de tous les boxeurs. Il y a des boxeurs qui peuvent être presque festifs pendant les périodes, mais ça dépend du caractère, ça dépend de sa personnalité, ça dépend d'un tas de choses. – Et toi, ton entourage, comment il le prend, le fait justement d'avoir cette distance ? – Entourage proche, je crois qu'ils en ont fait leur… je sais pas quelle expression, enfin… – Leur deuil, voilà, c'est ça les gars. – Non, pas ces temps-ci, non, ces temps-ci, les soeurs… – Même quand je suis là, de toute façon, c'est-à-dire que même quand je suis avec eux, je ne suis pas avec eux, c'est ça qui est terrible pour eux, c'est que moi je suis ailleurs. Je suis en train, mon esprit, il est dans les studios, il est dans les théâtres, il est dans les cabarets. Mais il n'est pas là, c'est pas la vie qui m'attire, cette vie-là, la vie de société, la vie familiale, la vie amicale, la vie amoureuse. Je sais être social quand il le faut, mais j'ai mes limites, c'est pas… voilà. – Est-ce qu'on n'a pas atteint la limite, là, dis-nous ? – Ça va, c'est supportable. – C'est supportable. – Tu ne te lèves pas, tu ne t'en vas pas, tu ne dis pas de voir. Non, ça suffit, on ne s'est assez parlé. – Non, je suis sauvage, mais j'ai quand même des limites, voilà. – Non mais, en tous les cas, est-ce que l'isolement… – L'isolement, ça permet la volonté de faire, et vice-versa. Et ça, je suis d'accord, je comprends quelqu'un qui s'isole 4 mois. Ça, la volonté de faire, si vous êtes parasité sans arrêt par des gens autour de vous, il y en a, comme on a dit, qui arrivent à s'accommoder. Et il y en a plein d'autres qui sont peut-être les plus nombreux quand même, je pense, au final. – Oui, je pense aussi. – Que ce soit chez les sportifs, les musiciens, mais même les hommes et les femmes politiques. – Le besoin de s'isoler. – Il y a ce besoin d'un moment donné de s'isoler pour se recentrer sur soi et pour pouvoir aller de l'avant, oui. – Charles, chez les cinéastes, est-ce que certains comme ça, non, tu as en tête, qui te viennent et te disent, oui, effectivement, eux, ils avaient besoin d'être vraiment seuls ? Parce que là, c'est compliqué, c'est quand même un métier où tu es en permanence au plateau, où tu es en permanence du monde, des gens qui font du bruit, comme Fabien, par exemple. – Je pense qu'effectivement, ce besoin d'isolement, même un cinéaste vient très tôt, deux heures avant l'équipe, il est convoqué, parce qu'il a besoin de voir le décor avant tout le monde, de sentir que dans l'aveuglement des trois dimensions, parce qu'il va ramener ça en deux dimensions, donc dans l'aveuglement des trois dimensions, il est là à sentir, à voir ses personnages bouger, à dire s'il lui tourne le dos là, s'il est là, et il a besoin d'être seul, parce qu'effectivement, quand tout le monde va arriver, il va y avoir des tas de questions, des questions pour lesquelles on a des réponses, et par moments, on ne les a pas. Alors, on les donne parce qu'il faut choisir, il faut rendre sa copie, il faut dire, et on dit, c'est comme ça, puis peut-être qu'on peut le regretter après. Mais ce moment d'isolement, avant de venir dans un plateau, vous en parlerez sûrement avec Yann qui a réalisé aussi, peut-être, de ce qu'il venait sur ces plateaux. C'est prévu. C'est prévu. On ne défend pas. Alors voilà, je dis que l'isolement, oui, on y vient, et c'est important pour se ramasser, pour se retrouver, et pour méditer. Eh bien, on va méditer ensemble, avant de se quitter. Une petite prière collective, en envoyant des ondes positives à tout le monde, et on vous dit à demain, demain on parlera d'un tout autre sujet. Je ne vous dis pas quoi, ça sera la surprise. Un petit spen, ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada